Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des éléments de liste Swipeable. Commençons par voir plus en détail LionItem. Dans notre page Offer, on va changer cela pour ne pas avoir seulement à cliquer dessus mais aussi pouvoir les faire glisser de droite à gauche pour les éditer. Passons avec les offres. Sur notre page Offer.page.html car une base de contenu est déjà là. Dans notre LionItem, on peut voir que l'on affiche toutes les offres et les lieux. Sur cette page, ce que l'on veut modifier, c'est de pouvoir swipe ces items pour les modifier. Pour réaliser ceci, nous avons beaucoup de composants à disposition pour une LionList combinée à un LionItem. Sur la documentation officielle, nous pouvons voir dans la catégorie LionItem qu'il y a plusieurs catégories. Les catégories Sliding, Options, Avec et Sans S sont en rapport avec les listes Swipeable pour nous permettre de mettre des options supplémentaires comme Supprimer ou Modifier. Les autres catégories comme Divider et Group sont plutôt comme un IonHeader. Ils sont utilisés pour séparer une liste en plusieurs parties. Elles ne seront pas utilisées aujourd'hui. Pour commencer, je vais pouvoir créer mon IonItem Sliding dans mon IonList. Ce composant va englimber mon IonItem. Pour cela, je vais copier-coller mon IonItem dans le IonItem Sliding. Cela rend donc mon IonItem Swipeable. Maintenant, il reste à ajouter dans mon code quelles sont les différentes options possibles à l'ouverture du slide. Pour cela, on va ajouter IonItem Options. Et à l'intérieur, il faut ajouter IonItem Options sans le S comme on a pu le voir sur le site de la documentation officielle. Dans cette première option, on va par exemple mettre une couleur avec Secondary. pour y déterminer la couleur du bouton. On va également ajouter un clic pour dire ce qui doit se passer lorsqu'on clique sur le bouton. Vu que l'on veut éditer notre offre, ici, on va écrire OnEdit. Ce que nous voulons est l'ID de cette offre, donc on y met Offer.ID. Ensuite, dans l'option, on peut spécifier du texte. Ici, on va donc mettre Edit. Pour que cela fonctionne, il faut écrire la méthode OnEdit, ce qu'on va faire dans le fichier Offers.Page.ts. On met la variable Offer.ID qui sera un string en paramètres. Pour le moment, on va juste mettre le console.log qui nous dira EditingItem de Offer.ID. Comme on peut le voir sur notre application, dans Offer, uniquement le premier item est Swipeable. Pourquoi ? Car si on retourne dans notre code, on peut voir que le NG4 est présent dans notre IonItem et non dans le IonItem Sliding. Pour qu'il crée plusieurs items Swipeable, il faut le copier-coller dans LineItem Sliding. Maintenant que nous avons fait ces modifications, on peut voir que tous les items sont devenus Swipeable et que Edit apparaît. Lorsqu'on clique sur Edit, on peut également voir que l'ID de Love sur laquelle on clique est visible dans la console. On peut également afficher une icon sur ce bouton en utilisant un composant IonIcon. On va y mettre le Name Create et le Slot Icon Only. On peut voir que le bouton affiche une icon. La liste des différentes icons est disponible sur la documentation officielle. Maintenant, ce que nous voulons est rediriger ce bouton vers notre page Edit Offer. Pour rendre cela possible, nous n'allons pas utiliser de router Link car cela ne fonctionne pas correctement avec les IonItem. Ce que nous allons faire est mettre une référence dans notre IonItem Sliding. Avec un hashtag, on peut par exemple mettre SlidingItem. C'est une fonctionnalité d'Angular mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Après avoir créé cette référence, nous allons également la mettre dans notre méthode click en tant que second argument. Dans notre offer.page.ts, nous allons modifier OnEdit en commençant par mettre notre SlidingItem également en paramètre qui sera de type IonItem Sliding. Pour commencer, nous allons mettre à notre SlidingItem la méthode close pour que lorsque l'on clique sur le bouton, le slide se referme automatiquement. Il faudra ensuite s'occuper des routes en ajoutant le router Angular avec PrivateRouter. Ensuite, il faudra ajouter dans notre méthode OnEdit 10.Tur.Navigate. Car comme on peut le voir dans le fichier PlacesRoutingModule.ts, le chemin pour arriver à OfferId est le suivant. Nous sommes déjà dans Places. Ensuite, on peut voir Tabs. Puis Offers. Et enfin Edit qui nous emmène à l'ID de la place à laquelle on se trouve. Maintenant, si on retourne sur notre application, on peut voir que nous avons une mise en page qui fonctionne correctement et que nous sommes bien redirigés vers la page d'Edit correspondante. La méthode close servait à fermer le slide après avoir cliqué dessus car si par exemple on fait demi-tour sans notre méthode close, celui-ci resterait comme ça. Pour plus de détails et mieux connaître les différentes options disponibles comme faire slider de gauche à droite notre item, je vous invite à aller voir la documentation officielle. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve à la prochaine vidéo pour continuer de parler des Swipeables, mais cette fois-ci dans la partie Booking de notre application. Sous-titrage Société Radio-Canada